Je vous remercie de la Réunion du Sénégal, Je vous prie de savoir que nous travaillons dans le monde du Sénégal. Nous étions étrangers et nous vivions dans le monde. Et nous sommes dans un écran vers la Constitution des langues. Nous avons Doté la vie de l'méridique, une fin d'années. C'est-à-dire qu'il y a eu une fierté et un contentement de ce qui est le président Diomae Failli et son premier ministre, le président Soumane Sonko. C'est-à-dire que la population camberinoise est une population qui épouse le projet. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se jouent à l'école, ils doivent se passer. De ce fait, quand ils sont dans la partie, ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire. Mais avant tout cela, nous avons bien dit que notre Khalifa, le général Mahmoud Maktar Lahih et le Rassoul, Et donc j'ai appris à la fin de la fin de la fin. Je suis allé en train de se rendre contentement. Maintenant, je vous rappelle que Pasteur Camberin est une famille. Une famille, personne ne peut les attendre. Les patriotes sont ancrés dans le projet. Au niveau communal, au niveau départemental, surtout au niveau national. Parce que Pasteur Camberin, il y a des gens qui ont été éclatés. Avant, nous étions au pouvoir, nous avons vu les choses qui ont été éclatées. Quand nous étions au pouvoir, nous devons nous laisser de part nos actions citoyennes. Régulièrement, il n'y a pas de partage de la partie. Si nous avons vu qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, ou qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, ou qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Je n'ai pas vu que Pasteur Camberin. Donc, nous avons réitéré notre loyer et notre engagement sur la section communale de Pasteur Camberin, mais surtout sur le projet. C'est le Président Diamae Feuille qui le porte, avec notre Président de Nyeb. C'est le Président de Nyeb. Maintenant, si vous avez vu ce qu'on a convoqué la conférence de presse, ou bien le point de presse, c'est juste pour parler de l'actualité, mais aussi pour parler de l'actualité, qui est le Président de Nyeb. Il y a des cartes qui sont en train de se faire. Il y a des cartes qui sont en train de se faire. Vous voyez qu'il y a des cartes qui sont en train de se faire. pour des intérêts de la crypto-personnelle, nous voulons les prendre à la partie et que nous n'avons pas de fondement que c'est légal ou licite. Il y a des cartes qui sont en train de se faire. Ce qui nous devons dire, c'est qu'il y a des cartes qui sont en train de se faire. et que nous devons dire que nous sommes en train de se faire. Nous devons dire une polémique autour des candidats à la candidature aux élections législatives du 17 novembre 2024. Si nous devons dire une autre chose, nous devons dire une absence de considération. et que nous devons dire une absence de concertation, nous devons dire une absence de consensus. Ce qui doit être, si nous devons dire qu'il y a un parti qui a été rédigé, nous devons nous inciter et nous recommander à conserter à la base avant de nous présenter les candidats, nous devons dire qu'il est le plus important. Nous devons dire qu'un coordinateur, nous devons dire qu'il est bien. alors que nous devons dire que nous devons dire qu'en avant, nous devons dire qu'il est le plus important. Nous devons dire qu'il est le plus important du monde. Maintenant, nous aimons que ce soit un problème crypto-personnel, on n'est pas là pour une personne nous sommes ici pour des nits mais nous sommes ici pour des principes nous sommes ici pour des valeurs nous sommes ici pour des droits pour nous défendre si l'absence de concertation nous sommes ici pour une durée pour nous déposer notre candidat à la candidature mais ce que vous connaissez c'est le plus important comme ce que vous connaissez nous sommes ici dans le bureau défendent comme proposition qu'il y ait une concertation avant le dépôt des candidats qu'on puisse trouver au sein du parti deux voire même trois personnes qui pourront aller représenter le parti qui pourront aller être des candidats à la candidature voilà maintenant on a vu que cela c'est mon avis personnel d'après ce que vous connaissez c'est que j'ai eu des sources le coordinateur le coordinateur le coordinateur le coordinateur parce que la multitude de candidatures c'est quelque chose qui lui est favorable pourquoi il est favorable c'est que si on peut déposer tu es le coordinateur tu n'as pas appelé à un consensus tu n'as pas appelé à une concertation tu veux plus de 20 et quelques candidats déposés au niveau de la commune de Camberden qui ne compte que moins de 70 000 âmes ça pose problème parce qu'il est parti défendre sa propre candidature et c'est malheureux car il y a beaucoup de personnes qui ont été légalement c'est des militants de PASTEF ils ont le droit de se positionner ils ont le droit de demander d'être candidats mais nous tous ne sommes pas candidats ce qui est plus important c'est qu'il n'y a pas d'aller personne ne sait pas mais nous on va parler en tant que coordinateur il a aimé je veux je veux que je vais je vais faire ça et je vais et je vais faire ça mais si on fait ça on va à la réunion elle s'est tenue le samedi 21 septembre 2024 vers 16h d'après 1h du matin la réunion Nous avons vu que la candidature n'a pas été rejetée et acceptée. Donc, nous devons attendre que nous devons faire un compte-rendu. Jusqu'à présent, nous devons faire un compte-rendu. Nous devons faire une rétention d'informations et nous devons faire une autre trahison. Et c'est ce que nous devons faire. C'est un article 26. Merci le Juriste Hassan Kébé. Maintenant, nous devons parler de ce qu'il y a. Nous devons parler aujourd'hui. C'est ce que nous devons convaincre. Nous devons parler de ce que nous devons parler de notre réunion. Et le plus grave, c'est que le samedi, dimanche et lundi, nous devons inciter les militants ou bien les candidats à la candidature à aller déposer. Je pense que ça, c'est malhonnête. C'est malhonnête. Nous devons parler de cela. Et pour dire aussi encore une autre pour moi simple, nous ne sommes pas là pour des guerres de positionnement. Bastef Kamberen, le coordinateur s'appelle Boubakar Diallo. C'est notre coordinateur. Il est légitime. Nous ne l'avons pas. Mais si nous devons parler de pratiques, nous devons aller en compte des valeurs et des principes du parti. C'est très normal d'être fustigé. Pour les gens qui nous puissent faire mieux. Pour les gens qui nous puissent faire mieux. Pour les gens qui nous puissent faire mieux. Pour ne pas être long, je sais que je vais m'arrêter là pour le moment. Pourquoi le choix ? C'est un point qui sera développé avec honnêteté et avec précision. Inch'Allah. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, le choix honorable Fatouba. Quand tu sais que la 4ème législature a été députée. Quand tu sais qu'elle a été députée de Kamberen. C'est bien vrai que la liste départementale a été fait. Nous savons que cela n'a pas été mandatée par la commune ou le département. Maintenant, comme l'absence de consensus n'a pas eu. Fatouba et Boubacar dialogue, je vais vous dire. Ils n'ont pas été mandatés par le parti ou par la section communale. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas de candidat. C'est un point. Boubacar est parti défendre sa candidature. Elle a été défendre sa candidature. La première chose a été défendre. Elle est défendue. Dans la deuxième chose, le fâle doit nous investir sur les listes nationales. Ce qui vous souhaite nous alerte. En ces questions, les Camberens, tout ce qu'elles ont entendu. Ils n'ont pas compris. On entend les boutiques dans les alertes. Ils n'ont pas compris ce que ce sont les meilleurs partenaires. Ils ne reprennent des partenaires. Il devait y avoir dans le parti, mais surtout il devait y avoir dans la commune. Parce que la commune, ici à Cambérenne, a des réalités. C'est vrai. Il n'y a pas de portefeuille ou de présence. Il devait y avoir beaucoup d'une sûreté religieuse. Il y a beaucoup d'activités, d'une cérémonie. Mais surtout, ce qui est un peu plus important, c'est qu'on va aller dans l'hémicycle. Il faut parler des griffes, des mots de Cambérenne. Malheureusement, si vous avez un peu plus d'un côté de Cambérenne, il faut que vous sachiez que ce sont les problèmes que nous avons fait. Si vous avez des étudiants, si vous avez des étudiants qui sont en train de se faire, si vous avez des problèmes de marques, si vous avez des assinismes, qui sont en train de séparer et, si vous n'avez pas, il ne pourra plus avoir un cadeau pour que vous êtes dans votre candidature. C'est ce qui doit. Dans ce texte national, La section communale dégage toutes ses responsabilités et son engagement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que la section communale dégage toutes ses responsabilités et son engagement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Si on ne l'a pas fait, on ne sait pas que la section communale dégage des responsabilités. Maintenant, si on ne l'a pas fait, on est venu à l'Angers-Cambérin. On est venu à l'élection législative. Et l'élection législative, on ne sait pas que la section communale dégage. Par exemple, il y a un portefeuille ou un portefeuille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait que la section communale dégage toutes ses responsabilités. Il y a un portefeuille pour pouvoir voter des lois, pour pouvoir abroger des lois. Pour pouvoir abroger des lois. Mais aussi, nous voulons qu'il y ait une majorité confortable qui permettra d'entendre la politique. Parce qu'en Sénégal, nous voulons être le meilleur qu'on ait. Et pour moi, nous voulons vous dire, que tout le 17 novembre, vous êtes venu à voter. Parce que votre vote est venu à voter. Si personne ne sait pas, vous n'avez pas dit que la section communale dégage. C'est ce que je vous disais. Pourtant, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas dit que la section communale dégage. Et ce qui est aussi, c'est pareil. Car c'est notre président, Camberine, du Sénégal. Et pour nous développer le président de la République, son Excellence Basirou Diamae Faye. Ce que vous savez, c'est une majorité qui est en train de se faire. C'est pourquoi nous vous l'aiderons. Pour que vous ayez voté massivement, vous n'avez pas dit que vous ayez une majorité confortable. Nous vous l'avons. Aujourd'hui, la section communale PASTEF Camberine tenait à se réunir pour faire face à la presse. Mon nom est Moussa Mbenga. Je suis membre de PASTEF Camberine, président de la commission sociale et citoyenneté. Comme l'a si bien dit mon frère, le porte-parole du parti, le chargé de commune. On va essayer de faire un résumé sur le point de presse qui nous réunit aujourd'hui. Donc, comme rappel, il faut savoir aussi que la commune, la section communale PASTEF Camberine, tenait à réaffirmer aussi sa loyaité envers le parti. Sa loyaité envers les décisions venant du parti, venant du président Basirou Diamae Faye et de son premier ministre, son Excellence, Ousmane Sonko. Donc, cette loyaité, encore une fois, nous la réitérons et vous dire aussi que ce point de presse n'est rien d'autre qu'une alerte. Une alerte en l'encontre des autorités du parti et l'alerte est souvent bonne parce qu'il tombera dans des oreilles qui, je pense, auront la possibilité d'analyser cette alerte. Donc, l'alerte concerne ce manque de considération de la part des autorités en l'envers ou à l'encontre de Camberine. Vu la spécialité, vu le statut religieux qu'à Camberine, donc je pense qu'il était un peu nécessaire ou bien il était nécessaire, avant de prendre quelques décisions, de nous concerter ou bien de voir quelle était la position de Camberine suivant certaines décisions. Il est bon de rappeler aussi que ce manque de considération va jusqu'à Camberine va recevoir des autorités ou bien avoir des visiteurs venant du parti sans que la session communale ne soit informée. On se réveille du jour au lendemain et voilà, on a un ministre qui va venir, on a le président qui va venir, ainsi de suite. Et nous tenons à alerter aussi pour leur dire que si une autorité, si une autorité tenait à entrer ou bien serait appelée à entrer ici à Camberine, qu'on nous avise au moins qu'on puisse savoir que la session communale est là pour qu'il l'accueille, pour qu'il montre au moins que PASTEF Camberine est ici à Camberine. D'accord. Donc, ce manque d'absence, pour la partie procédure, on a constaté une absence de concertation. Et comme l'a dit mon frère, cette absence de concertation nous a valu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, une réunion s'est tenue, le 21. Durant cette réunion, jusqu'à présent, personne, personne ne nous a dit ce qui s'est passé autour de cette réunion. On n'a aucune information sur les dépôts de candidats à la candidature. On avait appelé pour qu'on puisse faire une rencontre pour avoir au moins quelqu'un ou bien deux personnes qui allaient nous représenter. Mais au finish, on a vu que le coordinateur est allé déposer des listes. Et jusqu'à présent, on ne sait même pas la liste ou bien le nom de qui il a déposé. Et de source, on nous dit que le coordinateur a déposé une fiche lui concernant lui seul. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Si c'est avéré, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on puisse déléguer quelqu'un pour qu'il aille nous représenter, faire un dépôt de liste, et qu'au finish, on nous dise qu'il a fait un dépôt pour lui seul. Et ça, c'est à rectifier. Et on a fait appel au parti, on a fait appel aux dirigeants du parti, pour que ce qui se passe à Cambélé ne puisse se passer nulle part, nulle part au Sénégal. Parce qu'on est appelé à faire valoir le djoubel et le djoubenti. Et si on est appelé à faire ça, on doit être les premiers à l'être. Maintenant, sur ces rétentions d'informations aussi, j'en ai parlé lors de cette réunion du 21, où on a mandaté notre coordinateur, M. Bobakar Diallo, qui est allé. Et jusqu'à présent, personne ne sait ce qui s'est passé lors de cette réunion. Et nous trouvons ça déplorable. Pour le choix, pour les enjeux aussi, mon frère l'a si bien dit, Cambérenne, vu sa spécialité, on nous interpelle, nous, représentants de Passif à Cambérenne, pour qu'on puisse au moins, c'était le choix des Cambérennois, avoir quelqu'un qui, à l'hémicycle, pouvait défendre les idéologies cambérennoises, avoir quelqu'un qui sera un porte-drapeau pour la commune de Cambérenne. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation lors de ces appels à la candidature. Et nous pensons que, dans les essences à venir, le parti prendra les précautions qu'il faudra pour que ce qui s'est passé lors de ces procédures d'investiture ne puisse se reproduire. Et je pense que c'était l'essentiel de cette commune. Je suis membre de Passif à Cambérenne. Bon, concernant la question, si on a fait une concertation avec le coordonnateur pour savoir ce qui s'est passé lors de cette réunion, on a interpellé le coordonnateur à plusieurs reprises, par téléphone, dans le groupe WhatsApp, pour qu'on organise une réunion, faire le résumé de cette réunion. Parce que toutes les communes de Dakar, leurs coordonnateurs ont organisé une réunion après cette rencontre du samedi. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu des suspicions de Magou. Et on l'a bien dit. Et l'article 26 de notre statut dit que le militant a droit à une information. Le militant qui n'a pas l'information, c'est-à-dire peut écrire le parti. S'il y a des différences du parti, c'est-à-dire qu'il peut donc dénoncer ça à travers les médias. Parce que PASTEF, c'est des principes et des valeurs. C'est-à-dire qu'on est là pour redorer le blason. On n'est pas là pour défendre. C'est-à-dire qu'on dit que le linge sale se relève en famille. Mais on aime quelqu'un, mais on le châtie bien. Parce que le coordinateur, c'est-à-dire qu'il a été eu sur des principes. Dès lors, c'est-à-dire qu'il fait autre chose que ses principes. On doit donc dénoncer ça publiquement. Actuellement, moi j'ai adressé plusieurs courriers au parti. Mais le parti ne répond pas. Et l'honorable député Fadba Maman clairement dit que le parti ne va pas répondre. Parce que les autorités du parti sont actuellement en train de confessionner les listes. Donc ils n'ont pas le temps de répondre. D'où l'urgence, d'où l'importance de cette conférence de presse. Donc nous sommes les représentants de Cameroun en quelque sorte. Les habitants de Cameroun sont dans le besoin. Et ils ont fait des choix. C'est-à-dire qu'on est dans un système représentatif. L'Assemblée nationale est une institution importante du pays. Dakar compte 19 communes. Mais la commune de Cameroun, c'est la seule commune religieuse de Dakar. À Dakar, on respecte Cameroun, on respecte l'offre. Cameroun, c'est-à-dire à sa spécialité. Et on doit donc respecter à cette spécialité. Et c'est-à-dire aux populations de Cameroun, donc, de réclamer ça. En tant que membre de la section communale de Cameroun, nous venons donc faire ce qui est de droit, c'est-à-dire notre fonction de député entre guillemets de la commune, parce que nous sommes interpellés par les populations de Cameroun. C'est dans ce siège. C'est pourquoi on est là, pour vous expliquer les manquements qu'ils ont eu lors de la procédure. Donc, lors de la procédure pour déposer des candidats à la candidature. Il y avait eu presque 19 candidats, mais au finish, on nous a dit de source sûrs que, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne qui a déposé ces fiches. Et malheureusement, c'est le coordinateur. Pourquoi il ne communique pas ? Et pourquoi ce manque de communication ? C'est ça le problème. Il a été interpellé par les femmes. Il a été interpellé par les anciens. Il a été interpellé par les professeurs. Il a été interpellé par les jeunes de la GPS. Il n'a pas répondu. C'est pourquoi on a tenu ce point de presse. Je suis dit que nous sommes en califés. Nous sommes en califés. Nous sommes en califés. Nous sommes aussi Ousmane Sonko. Il a été interpellé par les politiques. Il a été interpellé par les politiques. Ils ont été interpellés par les JPS. Ils ont été interpellés par les Passeurs. Ils ont été interpellés par les Moujib. Donc, Moujib aussi. Ils ont été interpellés par les JPS. Ils ont été interpellés par les JPS. Ce que j'ai dit pour moi, c'est qu'ils ont été interpellés par les députés. Quand ils ont été interpellés par les députés, ils ont été interpellés par les JPS. Ils ont été interpellés par les JPS. Mais moi, je n'ai pas de la transparence. Mais quand j'ai eu un petit bureau, il y a des gens qui ont été interpellés par les JPS. Ils ont été interpellés par les JPS. Mais moi aussi, je n'ai pas été interpellés par les JPS. c'est Tahir Fahal. La conférence de presse, Maudab défendait beaucoup. Ousmane Sonkoï a donné une députée sur la liste nationale. Il est devenu Bamba, Dramin, et aussi Khoudjo, qui a été venu à Dakar, et une autre personne qui a été venu à la liste nationale. Mais Tahir Fahal défendait. La liste nationale, nous avons 4 députés pour Maudab, qui n'ont pas le profil, et qui ont été venu à Maudab, et qui ont été venu à la postilée. Donc, pour cela, il a dit, nous sommes venus à notre tour et nous avons tous le temps. Mais il y a des cas d'un autre, nous ne venions pas à notre tour et nous a fait que les gens passent. Donc, cela a été fait, je pense que nous avons vu qu'à venir, nous n'avons pas de faire des gens, mais nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose. Nous devons faire la même chose. Et nous devons faire la même chose. Parce qu'il y a aussi, il y a peut-être que le maire, il y a personne qui est en train, il y a peut-être que le président, il y a des députés, il y a beaucoup de gens. Il y a des députés intellectuels, mais ils nous ont tous les médecins. Toutes les députés sont tous les députés. Donc les députés, il y a des députés qui sont les députés. Donc, il faut que je vous posez. Mais si vous vous êtes en train de faire, pas de députés, ils ont des députés, ils y ont des députés qui ont leur CV. Ils ont dèo leur CV, leur coordonnateur. Ils ont aussi ceux qui ont le députés. Quand on prend nos CV, leur cv, leur cv, ils nous font de la même chose. Même si on est dans les cv. Ils ont de la même chose. C'est ça. Je dois vous en dire. Et puis vous, je ne remercie pas à être dans l'analyse. Je vous remercie. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 voix. Donc, on finit aujourd'hui. Tout ce que nous devons faire, nous devons conserter. Aujourd'hui, nous sommes dans l'élection législative. Pourquoi nous dénoncions ici ? Pourquoi 23 candidats à la candidature dans le passif Cambirene ont le droit de déposer ? C'est ce que notre coordinateur dit. C'est ce qu'il veut déposer. Nous déposons. Nous déposons 23. Et pourquoi ? Dans la réunion, le 21 septembre 2024, le coordinateur, Bouwakar Diallo, a fait un compte-rendu. Mais il a fait un compte-rendu. Pourquoi ? Les coordonnateurs de cette commune ont fait un compte-rendu ? Jusqu'à présent, c'est ce que je disais ? Que, ici à Cambirene, notre coordinateur n'a jamais fait un compte-rendu. Même si 23 candidats à la candidature, ce n'est pas d'accord. C'est ce qu'on dénoncait. Cambirene, nous devons communiquer et que Hassan Kébé dit maintenant, nous sommes députés de Cambirene. Nous devons communiquer et parler de Cambirene. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce que tu dois faire. C'est de respecter la réalité du pays. C'est de respecter l'intérêt du pays mais pas d'intérêt de lui. Il a dit qu'il est député. Mais aujourd'hui, on est député sur Cambirene. Ce que tu as dit avant, c'est de la candidature. Il faut consacrer la réalité de Cambirene. Il faut savoir ce qu'il y a des problèmes. Cambirene, c'est le problème d'assainissement. Qui a changé votre assainissement ? Il faut savoir qu'il n'est pas le député. Mais si on a entendu, tu as le droit de député d'assainissement de Cambirene. C'est le mot de vibrating, qui ne sont pas en train de se défendre. Tout le temps, il y a des ressigis d'assainissement. Il s'est passé depuis des passagers. Il y a des ressoccupations d'assainissement. Il arrêtait de se députés de force. Il nous a parlé de vous faire des dépenses d'assainissement. Il s'est passé aussi à l'assainissement de Cambirene. Mais presque chaque semaine, on oppression deux fois. Cambirene est ce qui stécifique. Maintenant, si vous voulez être député, vous ne pouvez pas concentrer sur le Camérin, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous êtes député, représenté ou le flambeau de Camérin, vous ne pouvez pas refléter les mots de Camérin. Donc, nous, ce qui est fait c'est que nous nous tenons cette pratique et nous avons. Le coordonnateur, le plus simple, doit être en toute transparence, d'alluméité, c'est de faire l'album. Donc, le plus simple, doit être en toute transparence. Nous n'avons pas d'intérêt de faire des guerres pour les jeunes mâles. Nous n'avons pas d'intérêt personnel ou d'intérêt personnel. Nous n'avons pas d'intérêt commun pour la patrie, pour sa propre communauté, ou pour sa commune. Nous voulons que nous aimerons que tout ce qui est passé, c'est l'air d'être passif. Sous-titrage Société Radio-Canada